On trouve que le vent qu'hier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en bourse. Sur ce, bon visionnement! Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois M. Yvon Roy de Saint-Georges. M. Roy est le petit-fils de J.A. Gagnon, photographe. M. Gagnon est le premier photographe de Saint-Georges-de-Bosse à la fin des années 1800 au début 1900. Toutes les anciennes photos de Saint-Georges que vous voyez, la plupart ont été prises par M. Gagnon. Alors, je vais vous montrer son petit-fils, M. Roy, qui va nous montrer quelque chose de vraiment extraordinaire qui appartenait à son grand-père. On regarde ce que ça donne. Bon vision! Bonjour M. Yvon Roy, comment ça va? Ça va bien. M. Roy, vous êtes le petit-fils de qui, au juste? Le petit-fils de J.A. Gagnon, le premier photographe à Saint-Georges. J.A. Gagnon? Oui. M. Gagnon, vous prenez des photos vers quels années à Saint-Georges? Il a commencé, je pense, il a commencé en 1895. Alors, toutes les vieilles photos qu'on voit de Saint-Georges, je pense que c'était un des grands photographe. La plupart des photos qu'on voit de Saint-Georges de ce temps-là, c'est lui qui le prenait. Et aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas vue encore personnellement, vous voulez regarder la surprise, vous avez quoi à me montrer? C'est une caméra, la première caméra qu'il avait achetée, elle venait de... De France. C. Roebuck, aux États-Unis. D'accord. La lentille venait de Paris, France. OK. Puis, ils arrangeaient ça ensemble, et puis c'était une caméra de 1895. OK, il ne doit pas en avoir beaucoup comme ça ici au Québec. Il y en a deux au Québec, qu'on prétend, c'était l'hivernois qui en avait une à Québec et qui a donné au musée du Québec. Ah ben, ah ben, ah ben. Et puis, nous autres, il y en a une. Puis, nous autres, il y en a une. Il enlève le drap noir dessus, qui était toujours dessus à caméra. Ben oui! Donc, c'était avec ça qu'il prenait les fameuses photos de la ville. Ça, c'est la lentille ici. Puis, quand il photographiait, là, ça prenait quelques secondes. Alors, il faisait... Il enlevait ça, puis il disait un, deux, trois, quatre, cinq, là. Puis, hop, il faisait ça. Un petit foie-jou. Ah oui! Un petit foie-jou sortait. Ah ben, c'est pas jeune. Est-ce que ça se tourne? Il y a ça aussi, ça aussi, ça va avec. Le mule va avec. Ça se fait fait, ça. On a le petit banc, là. Vous avez le petit banc avec ça? Oui, un petit banc, ça se choyait pour filmer. Il était en haut dans le sol arrière. Alors, lui, il était ici avec son drap par-dessus la tête, qu'on voyait. Je suis allé me chercher le petit banc. D'accord! Puis, il y a une porte qui se rouvre ici, quelque part. Ça, c'est la flamme noire, du moins, à l'intérieur. Et avec une espèce de plaquette qu'on mettait, comme on voyait dans les films. Donc, on parle de cet appareil-là, fin 1895. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que vous avez ça ici, à la maison? Euh, oui, il y en a qui savent, parce que... Vous devez sûrement avoir eu des offres. Oui, le studio Gosselin, Claude Gosselin, il y avait le studio Gosselin à Saint-Jean. À Saint-Jean? Dans le temps qu'il était à Saint-Jean, il m'avait offert 5000 pièces pour... Je n'avais pas voulu la vendre. Pourquoi... Ben non, c'est le soleil familial. Je vais la garder. Le meuble était avec, en plus. Vous avez même eu le petit banc avec? Il n'y a pas de clous dans ça. OK! Non. Tiens. Ça, il s'assoyait, là, puis... Et c'est avec ça qu'il prenait ses photos? Oui, oui. Il s'assoyait en arrière. Il s'assoyait en arrière. Il s'assoyait en arrière. C'était quoi, M. Watt? C'est ça? C'est la signature. C'est la signature de J.A. Gagnon, qui imprime, c'est à l'intérieur, qui est sur du cuivre ou du fer, je ne sais pas. Merci beaucoup de nous avoir montré ce bel objet. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...